Précédemment, dans QDF, on s'est déplacés pour affronter Besançon lors de la 16e journée du championnat National 3. Un duel dans la course à la montée, vu qu'ils étaient classés à la 4e place, seulement un point derrière nous. Et en plus de ça, ils nous attendaient avec un état d'esprit revanchard suite à notre victoire au match aller. On sait que leur coach a mal pris certaines choses au match aller, il nous a cassé notre bonne touche, il a un peu chauffé nos supporters. Je connais quelqu'un dans leur équipe qui m'a dit que leur coach était très énervé contre nous. La tâche s'annonçait donc très difficile avec des conditions climatiques compliquées et un effectif affaibli avec plusieurs joueurs blessés et au total 4 joueurs suspendus, dont moi. J'en ai donc profité pour confier la caméra à Marco qui a pu réaliser son propre QDF. Il faut venir le suivre sur l'instant. On m'a promis un objectif, je veux l'atteindre. J'espère que ça va être atteint. Mettez-la, mettez-la vite là. Alors là, les dimanche matin, au petit-déj, en tournée de tout le monde. Tout le monde a bien dormi ? Raffaël à 132 km heure. Et puis que tu t'as appris des mots, tu fais le malin à toi. D'accord. C'est que dire d'accord, il va là-bas. D'accord, l'autre mot. Bonjour. Malgré les conditions difficiles, le match a parfaitement commencé pour nous puisqu'on a marqué au bout de deux minutes. On ne s'est pas relâchés. On a réussi à faire une super première mi-temps en se créant beaucoup d'occasions mais malheureusement sans réussir à tuer le match. Ce qui a permis à Besançon d'égaliser juste avant la pause sur une de leurs seules occasions. La deuxième période a ensuite été beaucoup plus équilibrée avec des occasions des deux côtés et au final, le score est resté de 1 partout. Forcément déçu de ne pas être reparti avec la victoire mais on reste dans la course en étant toujours troisième à 3 points des leaders. Mais qui voit là ? Regardez-moi ça ! On se retrouve dans ce nouvel épisode de QDF avec le retour de Monsieur H10. On a joué le match à Besançon, j'étais suspendu, H est encore blessé. C'est ça. Et du coup, pour les suspendus et les revenants de blessures, on se retrouve le lendemain pour un gros entraînement et le retour tant attendu depuis l'accident. La vraie première séance avec ballon. Je te jure, c'est vrai. Toujours deuxième meilleur leader du champion. Troisième, deuxième égalité. Deuxième égalité, on va égaliser, mais c'est pas grave. On va prendre du service de ce week-end. J'en doute pas, j'en doute pas. Bref, on va partir dans le froid parce qu'il fait moins de 8000 pour une très grosse séance, Zebardi, avec H, tout le monde. Et du coup, ce week-end, on repart avec les... Trois points. On va venir chercher sur un passé suite très basique. Par contre, on va allonger les distances, qui va commencer à faire plus un petit peu. Derrière, on fera des équipes de trois. Les autres, ceux qui resteront, ils seront en intermittent 15-15. Et on termine derrière sur des bugs de trois en attaque défense sur grand but. On est bon ? Bon, allez. Trois minutes, très intense, tout le temps mort, avec les contrées forts, avec les transitions, avec les duels qui vont jouer. OK ? On est en retour ! Venez engager, venez jouer le duel, OK ? Je veux que mon effort attendre. Je suis droit en face, elle vient de rentrer dans les transitions. Un camp, c'est pas grave si je n'ai pas de service. Je vais vous appeler la ravage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as des clés coach ? Faire levier là dessus parce que je suis juste pas bon Sous-titrage ST' 501 Capitaine, c'est un exemple, il arrive une demi-heure en retard, quelle excuse va sortir ? J'avais une réunion de chantier Il fait grave le mec qui taffe Réunion de chantier Je dirais qu'il est suspendu, il prend trop de carton, on commence à en avoir marre de ça tu vois Les gens comme toi Vas-y, 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 je vais continuer C'est pour ça que j'ai continué Au contraire, c'est un mec qui taffe, il est tout le temps là, hors-tard certes Jamais hors-tard tu vois, t'es fou, j'ai mort Max, il était à l'heure ou pas ? J'avais une bonne heure de retard Une demi-heure, c'est pas vrai, une demi-heure J'ai jamais été suspendu cette saison, c'est la première fois Ouais, ça c'est des bruits qui courent, moi je suis pas sûr Moi je peux le dire Est-ce que toi tu peux le dire ? Franchement je vais pas aller sur ce terrain de jeu En 6 mois, il a loupé 4 matchs C'est le deuxième mec qui a pris le plus de carton dans toute la France en national 3 Sierté ou échec ? Échec total ! Les sensations, qu'est-ce que ça dit ? Vous avez vu hein ? Tu défends ! Vous avez vu hein ? T'es un défenseur ! Ouais, je fais tout ! Parce qu'en plus, j'avais réussi ! Je me suis dit, je fais un passement de jambes, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, d'avance je savais de quel côté t'allais partir Tu le connais ! Je te connais pas comme tu me connais Val Ouais, c'est vrai ! Titus a mis ou pas ? En vrai ? Si je joue Titus, tant mieux ! Mais si je suis sur le banc, je suis pas deg Je serais que pendant 30 petites minutes, il y a 0 à 0 Je viens, j'ai bloqué la situation Ça serait magnifique ! Ça me va très bien aussi ! Moi aussi, ça me va très bien ! Mais je pense pas que j'ai 90 minutes quand même dans les jambes ! La team ce week-end, on se retrouve sur Betclic Pour le classico Barça-Real Comme d'habitude pour tous les nouveaux inscrits Vous avez jusqu'à 100€ remboursés en freebet Si votre premier pari est perdant Il y a le lien qui est dans la description ! Tanguy, un petit conseil, Barça-Real Là, c'est au Barça Donc là, c'est match nul ! Match nul ! La cote à 3 est quelqu'un ? Ouais, 3 ? Flappant ! Je suis pas sûr ! J'ai des doutes ! On va demander à tout le monde ! Dele ! Cette semaine, Barça-Real Qui a gagné ? Real Madrid, bien sûr ! Real Madrid ? Oui, parce que Barça, je dis « corruption » Tu dis le mot ? Oui, « corruption » Donc maintenant, tout le monde sait ! Tu préfères Real Madrid ? Bien sûr ! Je peux parler avec toi ! Joe ? Bah déjà, t'es en rouge ! Donc plutôt Barça ? Ah, Real ! Real ? Je pense Real Baguio ! Je pense ! Ah, c'est un vestiaire catastrophique ! Ouais ! Je vais aller vous raconter ce que ça dit, mais je suis vraiment pas d'accord ! Real Barça qui gagne ! J'ai bien mon avis d'expert ! Je mise sur qui ? Je mise sur qui ? Ça joue au Camp Nou ? Ouais ! Ah oui, 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 oui ! Combien ? Bien ! Malgré les conseils de certains, je peux pas trahir le FC Barcelone ! On va miser 30€ sur leur victoire, cote à 2 et quelques ! Et on va mettre 10€ sur Robert, buteur ! Ça me parait pas mal ! N'oubliez pas, parier est strictement interdit, vous ne pariez pas ! Donc si vous êtes mineurs, on ne parie pas ! Les jeux d'argent, ça peut être dangereux ! Donc jouez en fonction de vos propres moyens ! Et c'est très important, gardez le contrôle ! Le contrôle, très important ! Jour de match, on va décoller direction le Stade Beaubain, un match très important contre Guignan, club quand même historique du football français. J'ai connu vraiment de nombreuses années en professionnel, qui essaye de se reconstruire aujourd'hui, qui avait de base un très bon projet, puisque c'est un des plus gros budgets. L'année dernière, il me semble qu'ils ont fini 2 ou 3ème. Et là, cette année, ils ont fait un très gros recrutement, et ils avaient vraiment pour ambition de jouer la montée, sauf qu'au final, ils se retrouvent à jouer le maintien. C'est très compliqué pour eux. Il ne faut pas non plus les prendre de haut, parce que même s'ils sont mal classés, c'est une équipe qui peut nous surprendre et même gagner ce match. Et on l'a vu notamment au match allé, où on a eu beaucoup de mal. Au match allé à Guignan, on avait pas mal d'absents, il me semble. On marque assez tôt grâce à Marco, qui met un superbe but, mais on se fait vite égaliser. On arrive à marquer sur pénalty en deuxième mi-temps. On est quand même plutôt solide. On fait quand même un match avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de détermination, mais on se fait égaliser à la toute dernière minute sur deux défenseurs qui se gênent un petit peu sur un centre. Ça va être un sacré choc, parce que nous, on doit tout faire pour gagner, histoire de recoller au leader. Et eux, en venant chez nous, ils jouent pour leur survie dans ce championnat. Et donc, même un match nul, ce ne serait pas un bon résultat de leur côté. Réponse, dans quelques minutes, on est parti direction le stade. Oui, vous avez compris, très clairement, l'objectif aujourd'hui, c'est de gagner pour essayer de se rapprocher des leaders pontarliers. Parce que tout simplement, vous pouvez déjà noter la date, c'est le samedi 25 mars. On va les affronter à domicile. Et là, très clairement, on va avoir besoin de votre soutien. Ça risque d'être très clairement le match le plus important de la saison. En plus, au match allé, le contexte, il était assez particulier. C'était un match qui était très, très tendu. On avait été assez salement accueillis là-bas. Et je pense qu'on va avoir à cœur de prendre notre revanche et de gagner à domicile. Je vous dévoile dans le prochain QDF tous les guests qui seront présents. Parmi eux, notamment, des très, très gros youtubeurs français. J'ai un petit conseil. Je vous ai mis dans la description le lien de la billetterie. Parce qu'au vu de l'enjeu et des personnes qui vont venir nous soutenir, je pense que le mieux, c'est de prendre les billets le plus tôt possible. Bref, assez parlé. On se met focus sur le match de Guignon. Bon, on est parti. Le comeback de Guignon. Ça va ? Ça va et toi ? Content de retrouver ce terrain ? C'est un plaisir de venir. Qu'est-ce qu'il fait, Tony ? Qu'est-ce qu'il fait avec la Ferrari verte, la seule, l'unique de Dole ? A ne pas mettre entre toutes les mains. Tu ne peux pas ouvrir la fenêtre, c'est pour ça que j'ai pu voir. C'est un fou, il veut toucher à la bagnole. Touche pas à ma bagnole ! T'as compris ? C'est un fou, il veut toucher à la bagnole. En tant que joueur et pas spectateur. Ça faisait combien de semaines ? 4 semaines. 4 semaines, c'est long. T'es à 100% ? On va dire que je suis à 90%. Les 10% qui restent, c'est vraiment physiquement où je n'ai pas couru pendant un mois. Et ça se ressent, je fais peu d'efforts et je suis fatigué assez rapidement. Donc en termes de cardio, je ne peux pas tenir 90 minutes encore. Et tes sensations au niveau du genou, là où tu avais eu les points de suture, etc. ? Quasiment plus rien. Je ressens quand même encore une petite gêne. Mais voilà, je peux courir, il n'y a aucun souci pour ça. Back to back ! T'es content de voir H ? Ça te fait plaisir ? Ça y est, c'est le retour. Le comeback. Pas mal, son back ? Pas mal. Il faut gagner en jeu maximum pour nous, mais pour eux aussi. Parce que c'est pas bon. Ils commencent à remonter doucement. Ouais, mais vu que le dixième ça descend cette année, ça va très très vite. Ça va ? Ouais, ça va. Je te sens content, je te sens heureux. Je te sens. J'ai encore un petit tip-tack de maths et tout. J'espère qu'il va y avoir du monde en tribune comme d'hab. À Dijon, la dernière fois, à domicile, il y avait beaucoup de monde. C'était blindé. Ouais, c'était blindé de fou. C'est pas mon dernier mot ? Arrête, arrête. Non, mais là, je suis sérieux. Jamais. Non, tu viens. 5 minutes. Juste pour vous dire que je devais quitter le club au mois de journée. Vas-y, commence pas. Je vais quitter le club déjà à repousser jusqu'au mois d'avril. Donc à partir d'avril, je serai plus là. Non, tu seras là encore. Il y a des gens, ils sont pas là. Oui, non, j'avoue que dans la gestion, c'est compliqué du coup. C'est logique. Même s'ils veulent pas, ils n'osent pas à le dire. Oui, oui, oui. Ils veulent pas. Après, ce sera... Comme je l'ai dit, quand on a fait la réunion, ça vaut le travail, le foot. Moi, j'ai un top à côté, tu vois. Là, le foot, ça vaut le travail. Si toi, tu dis moi, tu viens, tu prends ma place alors que c'est mon top, je peux comprendre. C'est pour ça, il n'y a aucun problème. Je peux pas me permettre de pas m'entraîner avec vous. On verra. Après, là, c'est particulier aussi parce que ce week-end, il y a vraiment tout le monde. À un moment, on n'avait plus de centraux. On s'est presque retrouvé à votre team et TD. Comment ? Bah oui. Ouais, je peux pas savoir. Moi, ça me dit non, ça sert à rien. Tu vas te montrer, non ? Ouais. Avril, non, déjà. Un petit suspens. On verra bientôt. Un petit suspens sur la pelouse parce qu'Adole, il y a le rugby qui a joué aussi il y a très peu de temps. J'espère qu'elle est bonne. Je pensais bien. Non, il est pas ouf, je suis déçu. Il y a pire, mais il est vraiment pas fou. Nico, mets-moi au montage des extraits de comment il était cet été. C'était vraiment une galette. Et là, même si pour l'hiver, c'est pas cata, le fait que le rugby joue de temps en temps dessus, ça aide pas tout ça. On va essayer de faire avec. Même en Ligue 2, je sais pas si c'est dans des bancs comme ça, non ? Même en Ligue 1, frère. Même en Champions League, il y a pas... Là, quand tu voyais les remplaçants du Barça, tu disais Barça Real, ouais, il y a qui tu peux rentrer, pas grand chose. Là, il y a tout le monde qui peut rentrer, c'est on fait rentrer qui ? Tierno, Sonny, Faou, Marco et... Alors, au niveau de l'effectif contre Guignon, je pense que c'est une des rares fois où on est au complet, vis-à- part Adry, qui est toujours absent. Tous les suspendus, tous les blessés, tout le monde est de retour et tout le monde est prêt à postuler pour une place de titulaire, mais aussi dans le groupe, parce que non, même les places dans le groupe sont chères. Bah, quand t'es coach, tu rêves d'avoir un 16 comme ça. Après, le seul petit point négatif, c'est qu'automatiquement, les choix pour le coach vont être beaucoup plus difficiles. Ça va être dur de pouvoir dégager les 16 joueurs qui vont être dans le groupe et encore plus les 11 qui vont commencer. Bah, logique que certains soient déçus d'être sur le banc, mais après, de toute façon, il faut faire des choix. Mais ouais, je crois, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais eu un banc aussi incroyable que celui-là. Tu vois, quand t'as tout l'effectif, t'as vraiment une équipe de malades. Si on est mené, on rentrera pas. Tout dépend quand même du scénario, mais c'est vraiment le seul. Quand nous, les défenseurs, on ne commence pas, ça dépend de ce qui se passe. Viens, on va voir Marco, on lui explique Amine Zbaï. Tu penses qu'il peut faire une Amine ? Oui, il peut. Bien sûr, il a des qualités pour moi. Je suis d'accord. Moi, je crois en lui. Il a toute ma confiance. Pour vous expliquer, Amine Zbaï, qui joue aujourd'hui à Grenoble en Ligue 2, il a mis un top but contre l'OL où il a fait glisser Lopez. Il a levé la tête, il a hésité à centrer Amine Zbaï. J'ai toujours joué avec Bamba. Oh, ça lui revient, c'est Elionnet qui lui a donné Amine Zbaï pour la réduction du score. Je te jure, je suis Lopez, je ne tombe pas. Parce qu'on le connaît par cœur. Il n'a jamais fait ça à l'entraînement Amine. Il n'a jamais passé avec moi. On jouait avec Amine à l'Olympique d'Alès et ils faisaient déjà du sale. C'était incroyable. On avait pronostiqué le moment, tu te souviens, avant le 16e de finale contre Montpellier. Je suis Amine Zbaï, petit phénomène. Ça ne m'étonnerait pas de le voir bien plus haut dans les années à venir. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il va faire un gros match. Parce que là, il y a moyen que ça aille très vite. Et ce n'est pas impossible qu'on le voit même au-dessus de la Ligue 2. En tout cas, on espère faire quoi je lui souhaite. Dites-nous aussi si cette année, vous voyez des joueurs qui ont le même potentiel. Là, on parlait de Marco, mais il y en a peut-être d'autres. On est parti, direction le vestiaire latin pour ce grand match. du club. Du club à la maison. La semaine dernière pour la répartition du club au relief. Vous suivez le club depuis longtemps? Oulala, Il y a des années. Là, on est 16-17. Dupleur. On va mettre l'ambiance. Vous avez connu la Coupe de la Ligue ? Oh là, largement on y était, oui bien sûr. On était 15 000 personnes à peu près. Beaux souvenirs, on gagne 2-0. C'est super, ça va être un beau match, espérons. Ce n'était pas le début de saison qu'on espérait, mais le plus important c'est qu'on va se concentrer et qu'on travaille en entraînement pour remplir l'objectif. Maintenant, le plus urgent ça va être de maintenir le club. On est là pour jouer, surtout pour gagner le match et remplir le premier, en tout simplement. avec les remplaçants, les gars, vous êtes au rond de départ. C'est important, les gars. C'est important, les gars. avec les gars. N58 est moderator Premier ministre Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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